Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto, un tutoriel. A candy can Christmas to you. I wish a merry Christmas. I wish a merry Christmas. I wish a merry Christmas. Un nappé no year. Ouais, on a encore un peu le temps, je suis entièrement d'accord. Alors, pour le moment, je vais juste faire la base de ma carte. Alors, je vous le dis, ce n'est pas une carte que j'ai inventée. C'est une carte que j'ai vue sur Pinterest. Je ne vais pas vous dire de qui, parce que j'en ai vu plein, pratiquement identique. Donc, il n'y a pas vraiment d'intérêt à vous dire de qui ça vient. Donc, pour le moment, alors là, j'ai pris deux feuilles, donc c'est un peu con. Je vais faire ma base de carte qui va mesurer 11 centimètres. Donc, je découpe à 22 centimètres. Ça, ça va me servir après. En largeur, je ne vais pas faire une très grande. Je vais faire une à 16. Non, 17. Ouais, je préfère. Ce sera plus simple. Une à 17. Donc, j'ai dit 11 sur 17. Pour l'instant, je marque mes plis à la main. Il n'y a pas de réelle importance. Donc, comme je vous ai dit, ça mesure 11. Moi, je souhaite faire une petite pochette devant. J'ai bien dit, une petite pochette. Je vais découper un morceau à 7 centimètres. Alors, non. Parce qu'en fait, je viens de faire une bêtise. Donc, ce n'est pas très grave. Ça me fera une deuxième chute pour faire la deuxième carte. Je fais n'importe quoi. Donc, excusez-moi. Je réfléchis deux petites secondes. Voilà. Donc, je vais découper un morceau à 13 centimètres. Je fais un pli à 6 centimètres. Oui, 6. Et un autre pli à 12 centimètres. Donc, ça mesure 13. Je fais un pli à 6 et un pli à 12. Et je vais la découper à 15, 14. Et je découpe à 14 centimètres. Je marque sur ma feuille. J'ai dit que la longueur faisait 14 sur 6. Ça, je plie pour l'instant. Il n'y a pas d'intérêt à le garder. Et je vais marquer mes plis. Je marque mes plis des deux côtés. En fait, ça sera, ça fera comme ça. Hop. Ça sera collé comme ça. D'accord ? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà mettre le papier de fond sur ce côté. Moi, j'aime beaucoup ce papier. Donc, je vais découper mon papier design dedans pour la première partie. Donc, je découpe un morceau à 10 et demi sur 16 et demi. Je vais le coller sur mon cartes stock, sur ma base de cartes. Je vérifie que c'est le bon sens, parce qu'on a un arbre. Une erreur peut malheureusement arriver assez vite. Voilà. Pour l'instant, ça nous donne ceci. Donc là, maintenant, on va s'occuper de coller cela. Donc, moi, je vais le coller, le rabat à l'intérieur. Parce que j'ai envie. Donc, je vais coller mon rabat à l'intérieur. Je ne découpe pas en biais parce que ça va être... Je l'ai mis où ? Oui, c'est bon. Ça va être caché. Donc, il n'y a pas de réelle importance. Je l'ai mis un peu trop haut. Voilà. Donc, je l'ai mis à 0,8, je pense. Pour l'instant, ça nous donne ceci. Je vais mettre un léger trait de colle. Pas sur ma carte, mais sur le rabat. Pour pouvoir fermer la pochette. Et bien sûr, j'ai oublié de mettre aussi légèrement en bas. Donc, faites-le avant. Fais voir, est-ce que je peux l'ouvrir ? Oui. On prend le petit plioir pour bien fermer tout ça. Et puis, on n'appuie pas comme un malade. Complètement malade. On n'hésite pas à appuyer pour bien centrer et bien faire adhérer. Si ça fait des traces, personnellement, je m'en fous. Ça sera caché par du papier. Pour l'instant, on nous donne ceci. Là, on mettra du papier. Arrêtez de stresser. D'accord ? N'importe quoi. Alors, maintenant, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça, ça va me servir à faire le petit tagounet. Donc, tout à l'heure, j'ai dit qu'il faisait 6. Donc, moi, je vais découper à 5. J'ai dit qu'il faisait 14. Donc, je vais découper à 15. Ça fait beaucoup quand même 15. Bon, je trouve. Ouais, non, 15. Non, 14 et demi. Ça fait beaucoup. 14 et demi. C'est pour simplement pouvoir, si j'arrive, parce que normalement, c'est un peu chiant. Je vous le dis, c'est un peu chiant à mettre à chaque fois. Il n'a pas envie. Donc, c'est chiant. Bon, en même temps, c'est parce qu'il n'est pas assez bien collé. Bon, on va laisser sécher et on le mettra bien comme il faut par la suite. Pour l'instant, on s'en fout. Pour l'instant, on va prendre notre bloc et on va choisir le papier qu'on souhaite mettre. Moi, je veux un papier uni. Voilà. Oui. Donc, on va découper deux morceaux. Donc, le premier va mesurer, enfin, les deux morceaux, pardon. Ils vont mesurer 5 et demi sur 13 et demi. Et ça, il nous en faut deux identiques. C'est pour la petite pochette. La petite pochette. Voilà. Et voilà. Donc, je prends ma colle. Je centre. Je fais pareil de ce côté intérieur. Mais en fait, j'hésite. J'hésite à le coller. Et je pense que j'ai plutôt le coller, en fait. Ça sera plus joli dans le sens. Ça sera moins chiant. Autrement, on doit mettre un ruban pour le fermer. Alors, si vous le laissez ouvert, bien évidemment, vous mettez le... Ouh là là, ce n'est pas le bon. Vous mettez le papier. Et vous mettez du ruban pour pouvoir fermer la carte. Moi, je vais le coller. Au moins, il n'y aura pas de ruban. Je n'ai pas envie. Tout simplement. Donc, voilà. Donc, je n'en ai pas. Maintenant, je vais faire un petit tag. Alors, vous vous rappelez comment on fait les tags ou pas ? On découpe un côté. On reprend la chute. On la place sur l'autre côté. Et on découpe. Au moins, on a la même taille. Au niveau du tag. Ah, du tout. Oh putain, j'ai fait trop ce merde. Eh, mais c'est pas grave. Vous allez voir ce qu'on va faire. On va le découper. Eh, on s'en fout. On découpe. Donc, je vais découper un morceau. Oh, voilà. Je le place comme il faut. Mais c'est ça. Voilà. Je le fais doucement. Et c'est bon. Oh, j'ai réussi. Oh putain. Pardon. Donc, je reprends mon bloc. Et je vais juste découper un petit morceau. Trop de trop, tu le trop. Je vais juste découper une bande. Et je vais prendre mon massicot pour faire au moins la base. Pour éviter de faire encore une connerie à deux balles. Donc, je ne sais plus combien j'ai dit. Oui, cinq. Et maintenant, il mesure douze et demi. Bon, du qu'est malheur ? La taille, sa longueur, c'est bon. Et j'ai dit cinq. Hop. Ah non. Voilà. Je vais le placer. Sauf que ce n'est pas du tout cinq. C'est quatre et demi. Ouh là là. Je suis en train de faire un bordel. Si vous arrivez à me suivre, bravo. Donc, quatre et demi de largeur. Parce que le tag mesure cinq centimètres. Je le place dessus. Je fais un trait au niveau des deux. Voilà. Alors, attendez. Ce n'est pas plus simple de faire comme ça, en fait. Donc, je le mets dans ce sens. Je n'arrive pas à prendre un. Et je trace un trait. Et je découpe. Je préfère revérifier. Parce que voilà, je suis un peu un bordel, je crois, aujourd'hui. Un peu beaucoup même. Voilà. Est-ce que c'est bon? Hop, hop. J'arrange légèrement. Désolé, hein. Voilà, c'est bon. Maintenant, on va simplement le coller. Donc, je colle le papier design sur le cartes stock. Hop. Je n'ai pas placé droit. C'est à peu près droit. Ça passe. Oups. Je croyais que ça filmait. Désolée. Donc là, j'ai juste découpé une petite image du bloc. Pour l'instant, on va la mettre comme ça. Mais là, je veux cacher ceci. Mais comment on cache? Mais enfin, comment on cache? Il faut juste mettre du papier. Donc, on va aller quand nous muser le papier. Tu n'as qu'à le faire. C'est encore plus simple. Je vais prendre celui-là. Donc, je vais le découper à 10,5. Sur 16,5. Je mets ma colle. J'applique mon papier. Avec mon petit plioir. Là, je laisse blanc pour pouvoir écrire un mot. Et vous savez que j'ai un problème psy. Oui, je dis bien psy. Avec les trucs en 3D. Donc, je vais me faire un tout petit peu de 3D. Ça pourra être assez sympa. Je vérifie la largeur. Hop. J'en mets sur les deux. Là, je plie en 3 fois. C'est normal que ça se décolle. Il faut bien appuyer. Bien faire adhérer la colle. Désolé si ça tremble. Je vais les coller à mon image. Même si ce n'est pas sec. Moi, je m'en fous. Donc, ça va sécher en appuyant. Et voilà. Voili. Voilà. Ma petite carte. Voilà. Pour le tag, il suffit simplement de tirer. Bien sûr, vous pouvez faire un trou avec un petit fil. Ça, c'est vous qui voyez. Je n'ai pas collé droit. Voilà. Une petite carte toute simple. Mais qui, au final, c'est sympa. Parce que là, on écrit un mot. Là, on peut mettre une image. Moi, je trouve ça joli. À l'époque, il va être une photo. Et puis là, c'est un petit tag. Voilà. Moi, il ne sert à rien. Il ne va rien servir. C'est juste pour faire de la déco. Un effet de plusieurs couleurs et relief. Tout simplement. Allez. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Je vous fais des bisous. À bisous. Bisous. Bisous.